C'est le combat de la soirée, the main event, j'ai envie de dire, entre deux prodiges du noblat, deux champions du monde 2017, Sofia Noumea face à Andy Cruz Gomez, le cubain est le premier à s'élancer sur le ring, donc champion du monde à Hambourg il y a deux ans, médaillé d'or au jeu pan-américain de Toronto en 2015, lui aussi a fait partie de la team Cuba Domadores en WSB, une compétition que les cubains ont d'ailleurs remporté pour la troisième fois l'an passé, et là maintenant, bien entendu, on voit avancer Sofiane d'une manière plutôt détendue vers le ring, Sofiane, vice-champion olympique, des poids légers en moins de 60 à Rio, il avait d'ailleurs gagné sa finale au championnat du monde à Hambourg face à un autre cubain, Lazaro Alvarez, son concurrent en poids léger, en moins de 60 kg, donc Lazaro Alvarez, un des partenaires d'Andy à la Finca, l'équivalent de l'INSEP cubain. Donc là, le Toulousain, Sofiane, monte de catégorie, il monte chez les super légers, en vue des prochains Jeux aux Olympiques à Tokyo. Il a terminé deuxième lors des dernières Olympiades, et compte bien gravir l'ultime marche à Tokyo, c'est ce qu'on lui souhaite à Sofiane. Le capitaine de notre petite équipe de France. 169 combats, 154 victoires pour Sofiane. Il reste quand même, je le répète, un vaincu depuis deux ans. Début de la première reprise. Donc Sofiane s'est quand même très vite adaptée à sa nouvelle catégorie de poids, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il gagne le tournoi en Pologne la semaine dernière. Un cubain qui change de garde. Assez perturbant ça quand même, Johan, le changement de garde. Exactement. Comme ça va, Sofiane a assez de métier pour anticiper ça. Oui, pas mal, Sofiane. Il a touché du bras ailleurs, c'est pas mal. Deux boxeurs très concentrés, ça va être un match difficile. Ils proposent une boxe qui joue sur la faute de l'adversaire. Ils sont obligés d'être concentrés, j'ai envie de dire. Sinon, Johan, par manque de concentration, sort vite de son combat. Boxe très spéciale du cubain, regardez, ils changent de garde régulièrement. Souvent, ça peut être perturbant, mais ça peut aussi nous aider à gagner. Même si on remarque l'école cubaine chez chacun des boxeurs cubains, j'ai l'impression qu'ils ont aussi un peu chacun leur style, malgré tout. Oui, c'est après, effectivement, chaque cubain a son petit style, son petit palmarès. Mais ce qu'on peut surtout souligner, c'est que le coup d'œil, il est le même pour toute l'équipe et ils l'ont tous. Un coup d'œil, une vivacité surtout, fin du premier round. Un premier round de qualité, de qualité de trop haut niveau. Avec une haute qualité technique. On a là sur le rythme de très, très gros boxeurs, de très, très grands boxeurs. L'équipe de France est d'ailleurs habituée à se rendre régulièrement à Cuba. Pour des stages, ils croisent les gants avec les Cubains. Et l'ambiance cubaine, ce n'est pas l'ambiance française, Johan. Ils aiment beaucoup charrier dès qu'il y en a qui prend un coup. Début du deuxième round entre Andy Cruz-Gomez et Sofiane Oumia. Ça part vite, ça part vite, ça arrive vite. La moindre erreur, la moindre baisse d'intensité sera favorable à l'adversaire. Pas mal, pas mal, on lève les mains, Sofiane. Andy, lui, qui a l'habitude de cette catégorie de poids. Le petit doublé passe très bien en contre. Bras avant, barrière, en ligne. Ça touche deux fois, il l'a mis. J'ai comme l'impression qu'il a trouvé la solution, Sofiane. Suite aux consignes de Luis Mariano. Oui, pas mal bras à Yard Sofiane. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence peut-être d'impact, Johan ? Non, non, pour moi, les deux sont très rapides. On a du punch encore, on a dit, ah, la petite détermination de Sofiane. Comme à son habitude. Il a changé de technique, là, ça y est, maintenant, il part sur du contre. Un contre-attaque dans la foulée. Dès que le cubain déclenche, boum, boum, il est parti. Ça y est, il a trouvé la solution. Hum, hum, hum. Allez, pas de facilité, Sofiane, c'est bien. Très belles esquives, très beau jeu de jambes de Sofiane Ouméa, qui montrent au cubain, qui rivalisent avec eux. Deux champions du monde, là, le deuxième round, je l'ai trouvé pas mal, Sofiane. Fin de la deuxième reprise. Attention, là, quand je te touche, ton travail est bravon, tout, le deuxième coup, le casse, il brandit, sur le dravon de lui, tout le temps va passer. Et après, tout le travail bravon, pas de loup, le pousser, d'accord ? Il a fait ton bouillé, hein ? Plus concentré, les 3 minutes de travail. Non, non, mais peut-être, Sofiane. Quand tu lâches, je te jure, tu vois pas. Non, 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 non. Quand tu fais ton action, reviens, on fait la vitesse. Non, 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 non. 3 minutes, tu veux pas mal. Début de la troisième reprise, une troisième reprise qui va être décisive quant à la décision du combat. Il continue à changer de garde, le boxeur cubain. Il est passé en mode offensif. Il va chercher sa victoire. Sofiane a déterminé à montrer qu'ici on est en France. Donc là on refait le lacet pour éviter que Sofiane se blesse, Trébuch ou autre. C'est reparti. On a la moitié du temps additionnel de cette dernière reprise. Un 8-15 pour arracher la victoire. Le cubain qui continue son travail de prévocation pour faire déclencher Sofiane. On va le contrer par la suite. Sofiane n'est pas dupe. Tous les deux les mains basses. Tous les deux les mains basses, tout à fait. Sofiane relève les mains. Un style fluide des deux côtés. On sent qu'il est plutôt confiant. Il va falloir reprendre cette petite douche. Effectivement, il va falloir récupérer ses points, Sofiane. Ils se connaissent très bien parce que Sofiane s'entraîne, comme je vous l'ai dit, avec l'équipe de France à Cuba. Il est amené à souvent voir Andy Cruz, Gomez et d'autres aussi de l'équipe Cuban. Il reste 10 secondes Sofiane. Allez, il va décrocher une dernière. Voilà, très bien, bravo. Super, super guerre entre Andy Cruz-Gomez et Sofiane Oumia pour le combat des super légers. Combat très relevé. Combat très relevé non seulement en termes de rythme, en termes de technique, en termes de déplacement. Ils nous ont vraiment proposé de très belles choses pugilistiques. C'est simple. Quand on les voit boxer, encore une fois, on a l'impression que la boxe est facile. Là-bas, sur les jambes, on a l'impression que n'importe qui peut boxer. Ce qui est loin d'être le cas. Bon ben, forcément, les deux se voient gagner. On va voir tout de suite après ces quelques images au ralenti. Voilà, les deux se voient l'emporter. Et c'est une victoire pour Sofiane Oumia, sa 155ème victoire ce soir à Saint-Quentin. Face aux champions du monde de cette même catégorie, les super légers. Et encore une fois, une très belle opposition de très haute qualité, technique, tactique. Merci. Merci.